C'est une grande poignée, elle a rêvé de ça. Ah, c'est bon, tu es tu? connectez-vous c'est Mounian, bel bonjour bel bonjour tout le monde c'est Mounian, bel bonjour bel bonjour tout le monde les gens sont connectés nous allons nous présenter nous allons expliquer à la population ce qui se passe pour qui ça nous la, pour qui ça la page présent, pour qui ça secrétaire adjoint monsieur William Denbourg à la formation d'accord donc bel bonjour c'est Mounian alors bonjour madame bel bonjour alors moi c'est Mouamedi Labran je suis déléguée syndicale UTG à Pâche-Guyane alors pour qui ça nous la jette là nous mobiliser depuis le 30 août en nous institution donc c'est à Pâche-Guyane à l'IME-Yépicaz je n'attends pas de parler de ça et nous la jette là devant le tribunal parce que le directeur général qui est présidente a mettait nous pour entrave devant le tribunal jette là donc nous venons de fond de nos corps parce qu'apparemment nous c'est des monstres nous c'est des sauvages il est enchaîné et portail parce que nous le v'piqué a il n'y a qu'à faire il n'y a qu'à faire du chantage attend, attend, on peut aller vite à qui est ça qui structure exactement ? il n'y a qu'à occuper alors il n'y a pas de passe sanitaire et jette là nous nous convoquions le tribunal parce que la direction de la Pâche dit qu'on savait nous qu'à entraver là nous déposait pas à vous de gréva il y a eu cinq jours pour convoyer nous pour mettre en place un service minimum et puis entendre nos revendications nous prend des rendez-vous il y a eu qui passait bien à l'Otah madame Judit qui est présidente d'association de la Pâche à celle-ci qui était conflit ce n'est pas l'effort criant l'honneau qui fait que nous mettons fin à Réunion ça et à présent ça parle ça dit que nous sommes des sauvages que nous sommes violents avec les personnels non grévistes que nous sommes des mauvais des monstres en gros nous sommes des monstres depuis silence radio le chantage est arrivé quand on a demandé une réunion le directeur général nous a dit tant qu'on ne lève pas Piquet on n'a pas réunion on a levé Piquet samedi dernier à 22h on a levé Piquet dimanche Monsieur Binit il mette une cadenas on laisse au portail et il a dit au fond ce PVA à nous qui mette le cadenas mardi il vient que tout sorti la clé il a ouvert le cadenas tant qu'on n'a pas un téléphone pour filmer l'honneur il a ouvert le cadenas et puis il a dit à nous qu'il mette le cadenas donc je suis là nous là nous devons tribunal nous a signé pour pour en travail soit disant nous mettre chaînes soit disant nous violons nous voulions régler ça nous arrivait il a quitté ces deux directions rentrées présidente avec le directeur général et puis nous même il a dit nous attendons des rois et bien nous là d'accord donc les collègues vous êtes même qui là d'après ça vous êtes collègues qui a dit il y a qu'à faire vous passer pour des monstres des monstres qui est mauvais et vous êtes qui a occupé de 17 mouna a bien ça c'est ça même et est-ce que vous êtes qui a un chérié est-ce que vous êtes content de votre métier en tous les cas parce que là c'est le moment de le dire pour pas que si nous avons un chat là c'est parce que nous comptons nous travaillons nous pas les pètes nous travaillons nous les aller travailler sans avoir besoin c'est de piquer à ça nous les regardez nous là nous en grève nous pas qu'à toucher nos salaires mais nous là toujours c'est pas pour l'argent qu'on fait ça nous là par rapport aux autres collègues vous êtes en opposition avec eux vous êtes en opposition quels autres collègues c'est les autres gars non pas nous mes collègues m'ont des messages collègues comment ça va comment ça va m'a dormi et eux ils font des enquêtes à demander à mes collègues s'ils sont agressifs avec eux d'accord c'est eux qui ils cherchent en fait c'est eux qui cherchent la division ils veulent s'aimer la graine pour diviser pour mieux reméditer c'est ça d'accord c'est la division qu'ils cherchent voilà et en opposition des mensonges ils sont agressifs avec nos collègues que nous les essayons de ne pas dire c'est tout ce qu'ils savent c'est la réunion des mensonges des mensonges et c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent en même temps ça nous fait pas peur c'est bien ça ça vous fait peur c'est la réunion c'est la réunion c'est la réunion ils ne connaissent même pas les prénoms des enfants de l'IMEA ils ne connaissent même pas le prénom de leur salarié ils n'ont pas connaître nous ils n'ont pas connaître les autres les autres là ils n'ont pas connaître ils ont demandé pour la cuisine Louvi pour ils ont fait leur livraison pour leurs clients pas pour ces timbres de l'IMEA pour ces crèches qui ont fait ils ont fait leur client est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents est-ce que les parents vous soutiennent est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents on a quelques parents on a quelques parents qui nous soutiennent dans notre mouvement est-ce qu'ils ont compris en tous les cas ils comprennent certains comprennent d'autres silence radio mais certains parents comprennent la situation d'accord on rappelle qu'il y a des parents qui s'en sont déjà battus comme le directeur monsieur Le Guern et ils ont dit que c'est des combats à chaque fois qu'ils nous parlent de l'IMEA c'est monsieur Guesso d'accord il a son réseau il a son réseau du coup à chaque fois les combats sont en train parce qu'il faut savoir que les problèmes qu'on rencontre à la page datent depuis certains depuis un certain nombre de temps donc on profite de ce moment de grève pour pouvoir remettre les revendications et pour pouvoir appuyer sur certaines difficultés que nous rencontrons à la page donc ça pose problème d'accord d'accord ben moi là bon matin pour représenter le bureau central pour porter un soutien aussi à ses camarades qui est la page pour dire que le bureau central l'UTG l'accueillait on a dit aussi que c'est le gouvernement qu'il est obligé le bureau central de déplacer son code donc il faut qu'il y ait assumé tout ça qui est fait puisque le cabinet raconte des mensonges à ses salariés il faut qu'il y ait assumé tout ça et que nous qu'il y ait nous en avons encore plus que jamais aux côtés des salariés de la page voilà d'accord il ne faut pas oublier il maintient l'aide de bagages le 16 nous fondé en collectif du médico-social ça veut dire que nous plusieurs entités nous sommes mis ensemble pour pouvoir se mobiliser le 16 septembre le collectif est venu nous soutenir dans notre mouvement et on le faisait sur chaque entité mais si elle dit comme ça dans ce rapport à la caravane pour la liberté qui est trop violente qui est envahie ce bâtiment c'est encore un mensonge donc est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire donc c'est mon nom vous attendez un directeur dit en fait qu'à la caravane pour la liberté qui est envahie ce bâtiment qui est trop violente et ça je vois eh bien nous n'ont pas nous pâté là non nous pâté là et donc la caravane n'est pas violente ce bâté là c'est le collectif du médico-social seulement qui t'est là et ça écrit il stipulait à sous PVA d'accord donc vous attendez ces mounions les propos il faut il faut il faut demander après il faut demander il faut avoir votre question c'est le direct aux candidats en dehors il commence à 10h30 il faut que vous criez vous partez pour votre d'accord qu'il vienne le direct et qu'il nous explique ça parce que 10h30 là il faut c'est monsieur le blanc mais il n'est pas là et donc il est qu'il dépose un document j'entends tout ce que vous voulez dire sauf que je ne prends pas des saisitions pour la peau et deuxièmement il y a une audience en train donc une fois qu'elle est terminée ce sera si elle a commencé en retard pour l'instant mais on ne peut pas rentrer non madame pour l'instant non mais parce il ne faut pas comme il y a un rendez-vous à 10h30 pour ne pas dire qu'il n'y a pas des présents non non va niveau ok d'accord vous avez entendu ils sont tellement courbes qu'ils sont capables d'aller monter à l'intérieur c'est ça un litier ils n'ont pas le droit de vous laisser là dehors pendant que l'affaire elle a été dans le premier c'est non d'accord elle a été marié votre confère oui non mais il faut rentrer rentrer il ne faut pas rentrer il faut présenter leur convocation et leur pièce d'identité donc il faut s'il n'avait pas laissé dans le premier ou l'huissier parce que ce n'est pas normal que l'affaire est démarrée sans vous et vous êtes dehors affaire a démarré là et oui on a la liste des personnes ici ça commence à 10h30 là ce sont les référies mais ce n'est pas votre affaire c'est pas votre affaire votre affaire normalement elle doit commencer à 10h30 mais là il y a une audience pour les référies une fois qu'elle est terminée ce sera à vous d'accord mais les référies mais c'est sûr il faut qu'il y a vu il faut qu'ils entêtiennent les gars oh écoutez-moi on va faire simple écoutez-moi s'il vous plaît me faire minimum de confiance et ça va aller d'accord on leur a fait confiance 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 Non, pas pour tout, j'ai ma dame. Je sais, ils n'ont tellement pas confiance. Alors, directeur... Non, mais c'est surtout que le directeur a arrivé et dit que trop violence était en oeuvre et sa structure est pour de nous battre là. Oui, vous l'a, et puis qu'il a mis ses chênes et puis qu'il a dit ah ah, c'est employé à vous, ça vous l'a, bon. Ah, c'est pas assez genre. Ok. Ah, mais c'est quand même, c'est très simple. Ah, délicie, c'est pas la franche. Tu peux, j'appelle lui ici ou pas ? Non, attends. Attends, je pense que c'est bien arrivé. Bonjour ! C'est fini, c'est bon ? C'est fini, nous l'a, hein. Et voilà, à quoi ça, on s'en, qui nous quérivez. Faut-nous toujours bailler les camarades force. D'accord ? Donc, en parlant de force, eh bien nous-mêmes, nous là, William là, mais nous gagne aussi Nathalie de l'ébène que vous reconnaissez. Tu es là. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le comité médical, je le représente, qui vient soutenir nos collègues parce qu'il y a de l'injustice et il faut que dans le pays, il faut que dans le pays, il faut qu'on sache ce qui se passe. On ne peut pas avoir des directeurs et ne pas leur faire confiance. De par leurs propos, de par leur comportement, cette injustice doit cesser. Nous sommes en Guyane, nous vivons en Guyane, nous travaillons, nous avons nos familles et surtout, les collègues, elles n'ont rien touché, elles n'ont pas de salaire. Donc, ce n'est pas à leur avantage aujourd'hui de mettre un cadenas dans l'établissement, sur le portail. C'est vraiment, c'est complètement illogique et anormal. Les collègues ont vu le directeur avec une clé en train d'ouvrir le cadenas. Alors, je me dis que dans la vie, il faut être juste et surtout que les collègues font un travail, elles le font par amour. Donc, il faut que la population sache ce qui se passe dans le médico-social. Voilà. Merci. Bonjour. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage MFP. Donc là vous allez bientôt rentrer ? Oui. D'accord. On attend. Là le temps est passé, 10h30 et 45, on attend. D'accord. C'est mon gars, nous avons arrêté l'Aïva. Et puis donc, qu'on nous dit, nous avons fait un point, qu'est-ce que c'est, d'accord ? Merci pour tout ça qui est connecté. Merci pour votre participation. D'accord. Il y a un petit débat qui a fait là. Bon. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit... Vigilant. Respectueux. D'accord. A un somme qui nous qu'est arrivé, c'est mon gars, un somme. Et donc, un somme qui est tout ça qui compte en PIA, tout ça qui a vivé en PIA, tout ça qui est en PIA et qui a participé, qui a contribué à l'évolution de la Guyane, en ce globalité. Donc, heureusement qu'il y a beaucoup de monde qui a impliqué l'écho et à pas pour nous rentrer dans la division. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, nous, à tous. Merci.